bonjour à tous et à toutes une nouvelle vidéo et cette fois ci pour ne pas changer sous la pluie c'est pas tous les jours qui pleut non plus ce sont des pluies normales c'est ce qui remplit la fréatique aussi c'était pas exceptionnel je me rappelle il y a longtemps de ça j'étais petit voilà mais je m'en souviens très bien il y avait plu pendant trois semaines au mois de juillet ah oui comme on disait elle était pourrie et ça se disait souvent les avant l'an 2000 parce que ça bascule à peu près dans ces eaux là il y a une vingtaine d'années maintenant le climat où c'était flagrant et on disait bah tiens encore un été pourri on va partir sur la côte d'azur parce que ici on s'accueille ça va pas bien quoi maintenant c'est beaucoup plus rare les étés pourris je dirais plutôt que c'était tellement sec qu'on n'a qu'une envie c'est rester chez soi et puis à l'ombre et au frais enfin c'est comme ça on sait bon on le vit tout ça avec plus ou moins de bonheur ou de malheur alors pour en venir un petit peu aux ventes de voitures électriques sur le mois de février ah bah ça va très vite hein et bah oui voilà c'est c'est le boom puisque là on accroche les 6% encore au mois de février ça accrochait les 9% des voitures neuves en france ça commence à faire fort l'année dernière c'était que 2% entre 2% et 6% ça fait quelques milliers de voitures en plus 1 alors la zoé bien sûr bien je dis bien sûr la zoé en tête je crois qu'elle 3000 un peu plus de 3000 vente la zoé 50 et la peugeot e2 de 208 oui bah elle 2 elle rafle la majorité de des ventes pas attention il ya d'autres d'autres arrivées qui se font en force dont la niro la niro c'est le la grosse voiture c'est le suv que les gens que vous aimez bien façon faut bien se mettre en tête que les prix sont pas vraiment excessivement plus cher mais on peut pas dire que les prix ce soit il ya une très grande différence ça dépend définition mais si on prend des petites voitures petites voitures et qu'on achète la batterie avec à part la zoé puisque celle ci c'est différent c'est la seule qu'on peut épargner le porte-monnaie en payant la batterie dans la durée dans le temps bon ça tout le monde le sait maintenant et si on prend une ce qui existe sur le marché et que l'on compare aux grosses voitures qui existent puisque il n'y a pas grand chose encore pour l'instant il est étroit vous savez bien que ça voilà c'est c'est la pataugeoire c'est triste de voir ça quand même un constructeur aussi puissant on va dire avec les moyens qu'ils ont chez Volkswagen se planter lamentablement sur une histoire de logiciel qui se dit c'est pas c'est pas l'inspecteur même l'enquête ce sont des révélations qui sont qui sont faites officiellement et que ça retarde tellement le tellement la vente de ces voitures là le décollage que c'est peut-être reculé en 2021 maintenant peut-être ou c'était que non voilà ça serait vraiment dommage l'id3 est vraiment très attendue comme voiture bien sûr c'est une voiture électrique 100% électrique vous n'aurez pas de thermique dans l'id3 il n'y a pas que les autres modèles la Niro la Kona ce sont des adaptations de thermique en électrique elles sont pas optimisées complètement pour l'électrique il y a de la place qui aurait pu être gagnée dans dans la voiture elle-même par exemple à raccourcir puisque le moteur thermique lui prend beaucoup de place avec sa boîte de vitesse que le moteur électrique lui prend pas de place du coup ça fait un sacré gain de place justement voilà excusez moi d'en parler souvent comme ça les freins parce que c'est vrai que je vois ça me surprend parce que je me penche en avant pour voir ce qui se passe à droite en même temps que je freine mais ça freine et ça freine tellement fort cette voiture là mais pouf me trouve un petit peu poussé en avant quoi alors il fait 7 degrés 7 degrés autonomie pareil ça bouge pas c'est rapport plus bas alors comme ils réannoncent les températures de du mois de mars c'est à dire autour de 15 degrés d'ici de trois jours peut-être ça c'est moins sûr les météos n'est pas très pas très fiable en ce moment ça change beaucoup l'orientation du vent surtout qui fait énormément un coup de vent d'ouest sud ouest ça passe toujours par là on verra bien mais l'autonomie va grimper bien entendu et là ça va atteindre ça va approcher les 300 kilomètres ça dépasse les 300 kilomètres quand il ya 15 16 degrés ah oui là vous atteignez quasiment l'autonomie maximale de la zoé 40 puisque ça approche les 330 kilomètres en mode économique s'il ya pas trop de de climatisation de pompe à chaleur de mise en route vous augmentez le un petit peu l'autonomie mine de rien si votre conduite est adaptée ou dépasser largement les 330 kilomètres puisque moi j'ai atteint 370 kilomètres et alors j'ai fait qu'une fois et 350 kilomètres vraiment sans problème quand il fait un degré par exemple on peut compter sur des sacrées autonomie quand même alors sur la vente des diesels aïe 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 ça se casse à figure vous dire les mots comme ils sont le diesel n'a plus la cote la cote sauf auprès de des rouleurs ceux qui roulent beaucoup qui trouvent encore un avantage avec le coronavirus la chine tourne au ralenti donc du coup la demande de pétrole est beaucoup moins élevé la chine fait tout elle l'appuie le beau temps et ils sont en train de repartir ça y est là l'épidémie en train de s'étouffer d'abord tant mieux ça a stoppé le pays carrément la chine pourtant c'est immense et ce qui fait que le pétrole a fortement baissé vous le voyez à la pompe à 1,33 le prix de gasoil le litre ça va pas durer dès que la chine va reprendre repartir les gens sont comme nous ils roulent en voiture et c'est tellement grand comme pays bon là bas c'est immense la demande va augmenter et du coup l'offre et la demande et le pétrole va augmenter là pour l'instant c'est la calme on peut pas dire qu'en europe nous ça nous empêche de rouler oui mais les distances ne sont pas les mêmes et il faut dire que on a besoin de nos voitures ah oui les voitures c'est indispensable là où je vais je vais faire je vais faire des achats des courses il ya que là où je vais où je peux faire mes courses où je peux avoir ce que j'ai besoin d'avoir si je me fais ah ben oui mais faut penser à tout dans la vie quotidienne c'est indispensable mais là comme je suis en voiture électrique je me pose pas de questions sur le coût de mon déplacement là je vais faire trois commerces c'est commandé d'avance je vais sur internet parce que je peux pas passer mon temps dans les commerces j'ai du temps de route j'ai une heure de route aller retour vous rendez compte donc du coup le temps je passe un peu sur l'ordinateur pour préparer mes courses c'est c'est comme ça à la campagne on dépend énormément de nos voitures mais si on peut se passer du pétrole on est vraiment heureux parce que ça coûte pas cher c'est fiable ça démarre au quart toujours et ça pollue pas voilà ils sont en train de dire ouais bah non ça pollue pas je parlais un petit peu du coronavirus ça alors ce virus là il ya eu un encart d'urgence mis par le gouvernement sur youtube ah c'est bien qu'ils fassent ça parce que les réseaux sociaux sont énormément regardés et la télévision des fois c'est plus suffisant maintenant faut claquer des informations par écrit qu'on ait le temps de lire et de relire, ça c'est important faut pas qu'il soit jeté à la face comme ça à commentaire oral, verbal, et puis qu'on s'en souvient plus 5 minutes après, non c'est bien par écrit qu'on sache qu'est-ce que c'est que cette vacherie, ce virus et ben c'est un virus classique, c'est tout il y a différentes versions c'est comme une voiture, il y a différentes finitions et là la finition c'est la plus haute ah ben celle qui fait le plus mal celle qui coûte le plus cher alors du coup ben oui, on paye les conséquences et il mute, c'est un virus il mute alors apparemment il est pas facile de savoir ce qu'il en est avec ce virus alors vous m'excusez pour celui-là c'est pénible de changer sans arrêt la fréquence ce ne sont pas des grosses pluies ce sont des pluies fines en roulant ça ça cumule plus facilement et ils mettent les consignes de sécurité dans l'aube ça y est il y a un cas, il y a un enfant maintenant il y a une personne âgée ça va gagner du terrain bien entendu on ne peut pas en croire le virus n'arrête pas dans le département de l'aube il dit tiens, est-ce que je passe ou est-ce que je ne passe pas c'est bien là ouais, ça va je vais dans le virus lui il ne réfléchit pas c'est un virus c'est tout on est agressé par plus petit que soi en quelque sorte ah oui on ne peut rien y faire il n'y a pas de vaccin et non c'est les anticorps maintenant si on a les anticorps capables de lutter contre ce virus ça va il faut entre 4 et 5 jours d'incubation donc ça veut dire qu'entre 4 et 5 jours on est contagieux ça peut monter jusqu'à 14 jours chez certaines personnes et vous 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 en rendez pas compte ça fait comme un rhume ça fait comme un voilà c'est pour ça qu'il est très difficile à tracer ce virus même pour les médecins à une prise de sang il leur faut du temps pour trouver la si c'est lui ou pas attention il y a des précautions à prendre quand vous allez dans oh excusez-moi je fais les encarts comme toujours sur ma chaîne les cabinets de médecins par exemple vous allez voir votre médecin il dit tiens est-ce que j'ai un doute je l'ai jeûné le coronavirus ou pas le médecin il ne peut pas vous dire mais vous y allez et si vous l'avez le virus vous prenez un bouquin par exemple une revue vous touchez la revue vos mains sont contaminées vous toussez dans vos mains il y en a partout vous touchez une poignée de porte il y en a dessus vous prenez un caddie il y en a dessus bah oui et l'autre qui est derrière qui lui n'est pas contaminé l'autre personne il prend le caddie il prend le bouquin ça peut être un enfant ça y est contaminé ça peut être des joies pour enfants dans les salles d'attente ah bah ça il faut isoler complètement il ne faut pas toucher quand on est dans le doute on ne voit pas le virus il n'y a pas les points rouges bon bah alors dans le doute et bah on fait attention on prend ses précautions ça commence déjà par se même ensuite se laver les mains ah bah ça c'est extrêmement important les mains c'est au savon et à l'eau il ne faut pas hésiter et sous les ongles oui vous allez me dire mais je ne suis pas médecin non je ne suis pas médecin je prends une zoé et ça n'empêche pas d'en parler les gens qui ne pensent pas on ne peut pas penser à tout vous savez les routiers eux qui sont appelés à transporter des marchandises à traverser des zones contaminées contagieuses ils rentrent dans une autre zone qui ne l'est pas contagieuse ils peuvent aussi attraper le coronavirus parce qu'ils vont s'arrêter par exemple au piscotière ils vont s'arrêter dans un restaurant ils vont s'arrêter bah ils traversent c'est des milliers de kilomètres qu'ils font ils sont les premiers concernés ce sont les on va dire aussi ce sont les premiers comme les médecins les infirmiers les aides-soignantes mais oui toutes ces personnes là qui sont en contact de nous des personnes qui sont malades les routiers sont en contact de marchandises qui peuvent être contaminées et d'endroits qui sont contaminés mais attention les routiers c'est eux ce sont eux qui transportent les marchandises qui alimentent les commerces qui alimentent tout tout transfert des marchandises se fait par camion imaginez qu'il y ait une recrudescence au niveau de ils y pensent au gouvernement ils avaient signalé le problème le danger qu'il peut y avoir à ce niveau là et là on ne peut pas on ne peut pas y échapper c'est incontrôlable mais il y a des précautions à prendre aussi il y a des gants en plastique je pense à ça les petits gants ou les gants de bricolage vous savez c'est extrêmement fin on prend ça pour changer une ampoule par exemple c'est très simple à mettre ces gants là ça peut être utile ça peut permettre des fois un gros problème ah oui parce que mine de rien au pire des cas ce virus là c'est le décès le décès de la personne voilà donc c'est tout je vois par exemple qu'est-ce qu'il y a comme voiture qui filtre ce genre de virus parce que c'est tout petit petit ah oui c'est plus petit qu'un microbe et bien c'est la la Tesla modèle X voilà la Tesla modèle X est complètement étanche à l'air elle est prévue même pour j'exagère mais c'est pas une erreur de ma part en cas d'attaque bactériologique elle est capable de résister au virus elle rejette le virus dehors toi toi va dehors un coup de pompe dans le derrière reste en dehors de la voiture voilà tant que les portières ne sont pas ouvertes que la climatisation est mise en mode automatique elle détecte c'est impressionnant pourquoi j'en parle parce que c'est lié à ce que l'on vit actuellement c'est ce qui est en train de se démarrer j'espère dans quelques semaines on n'y pensera plus ce sera un mauvais souvenir mais il faut espérer que le virus ne se réadapte pas pour revenir en force l'année suivante ah ça maintenant la nature est plus forte que nous voilà je roule toujours beaucoup bien entendu là là c'est on va dire l'électrique est amortie ah oui même avec l'allocation de batterie au taquet 119 euros par mois c'est largement amorti je ne fais rien dans cette voiture absolument rien je ne contrôle pas l'huile au bout de mille kilomètres ou à un mois non je n'ai pas besoin de ça changer le filtre d'habitacle ça c'est normal c'est une fois par an le filtre à air il n'y a pas besoin de le changer ça c'est une économie en plus si c'est un gasoil je n'en parlerai pas oui je parlais des gasoils tout à l'heure des diesels parce que ça capote un petit peu au niveau des prix il commence à y avoir une saturation du marché au niveau de l'occasion et les concessions enfin les revendeurs les multimarques et autres commencent à y avoir un stock de diesels vous commencez à vous poser des questions et le diesel ça ne vous intéresse plus vraiment parce que ça coûte cher pas tellement on vous a dit au niveau du carburant avec la baisse il n'a pas 10 centimes d'écart avec l'essence maintenant ça n'a pas duré mais au niveau de l'entretien et puis au niveau des fiabilités vous dites s'il y a un pépin là-dessus combien ça va me coûter déjà vous n'êtes pas sûr vous n'êtes pas sûr d'arriver à bon port à chaque coup et ça je l'ai vécu donc je sais de quoi je parle s'arrêter sur le bord de la route et puis d'un seul coup la voiture qui ratatouille moi j'avais ma caisse à outils je démontais les bougies je démontais le carburateur à l'époque ben oui ça se passait comme ça sur le bord de la route et je repartais donc ben oui je suis bien désolé mais c'était comme ça il n'y avait pas d'électronique encore il n'y avait même pas l'allumage électronique alors c'est moi qui l'ai monté le boîtier d'électronique quand c'est vendu au fur et à mesure il y avait le Delco le doigt d'allumage etc ça fallait que ce soit changé et pareil je le faisais moi-même j'économisais beaucoup de beaucoup de frais d'entretien mais ça n'arrêtait pas tout le temps dans le capot moteur bon oui à un moment j'aimais ça il faut dire ce qu'il y a j'aimerais ça quand il y avait une panne il fallait que je me débrouille pour trouver la et une fois sur mes R5 Alpine turbo je vous raconte ça ça reste entre nous sans plus ça ne mange pas de pain vous pensez la séquence numéro 5 et une grosse fuite d'huile sous la voiture j'arrive devant chez moi je reprends la voiture quelques heures après je recule qu'est-ce que ça ? une nappe de pétrole ? mais non une grosse nappe d'huile oh là là qu'est-ce que c'est que ça ? j'ouvre le capot moteur je regarde ça venait d'une durite parce que turbo est refroidi enfin refroidi il est lubrifié par l'huile l'huile moteur l'huile du moteur et bien toute l'huile était partie par une coupure de cette durite mais cette durite elle est tellement tarabiscotée dans tous les sens avec des formes invraisemblables comme toujours que le prix de la durite n'en parlons pas moi je n'avais pas la richesse comme tout le monde et il ne peut plus tant mieux et donc qu'est-ce que je vais faire ? ça coûte trop cher et puis c'est monté de telle façon que c'est inaccessible et bien j'ai pris j'ai fait une astuce j'ai mesuré l'intérieur de la durite j'ai coupé j'ai coupé la partie qui était coupée j'ai acheté un bout de tube de cuivre de plomberie et j'ai raccordé les deux parties qui étaient encore intactes qui n'avaient rien à elle la durite était en bon état encore sauf que ça avait frotté sur un bout de tôle comme toujours et ça avait coupé la durite et toute l'huile alors si j'étais vous vous rendez compte sur un turbo si je ne m'en étais pas rendu compte le turbo était grippé changement du turbo à l'époque oh là une fortune une fortune et donc j'ai fait ça avec moi-même j'ai raccordé les deux bouts j'ai mesuré j'ai acheté des serflex ce qu'il fallait et ça n'a jamais bougé depuis ah oui c'est du bricolage ça ne passerait pas au contrôle technique je crois à l'époque il n'y avait pas de contrôle technique et puis on se débrouillait avec les moyens du bord mais vous voyez un peu au niveau du thermique jusqu'où ça peut aller quand on se débrouille ça va mais quand on ne peut pas on paye et ça coûte cher voilà quand je rentre dans une voiture comme ça moi ça me change la vie c'est fini j'ai plus besoin de m'occuper des problèmes et autres et la facture à allonge voilà je crois que j'en ai fini avec cette vidéo oh il en a eu on m'a parlé on m'a demandé si je pouvais parler des petites voitures comme la Hupe la Hupe c'est Volkswagen une petite voiture électrique qui a l'air sympa comme tout et c'est vrai que j'en parle pas et puis d'autres une autre que je ne me rappelle même plus de nom tellement je la connais on n'en voit pas rouler la Hupe par contre de chez Volkswagen peut être intéressante bon c'est déjà du Volkswagen ça plaît beaucoup et il faut que je regarde ça de près voilà tu dis un peu la question je vous remercie et je vous dis à bientôt voilà donc premier commerce fait ah oui ça se passe comme ça quand on ne peut pas faire autrement ensuite deuxième commerce ah oui alors je tombe dans les travaux mais alors là non mais je joue dommage je n'ai pas filmé avant ce qui se passait mais il y a l'interdiction dans l'un sens ou dans l'autre non il ne faut pas taper dans les panneaux ce n'est pas un jeu de quilles il ne faut pas voilà il faut éviter les panneaux ce n'est pas les autotamponneuses si c'est les autotamponneuses vous évitez on dirait ou alors il y a quoi il y a qui coller non 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 alors je ne sais même pas où je m'en vais voilà le problème bing vous tombez là-dessus alors je n'ai pas programmé mon trajet et c'est bien indiqué sur oise ah là là mais bon ça va je connais un peu quand même je vais pouvoir reprendre ah facteur ils ont des trois roues maintenant ah c'est marrant ça c'est électrique ça ah oui c'est électrique voilà voilà là c'est bien à droite ce sont les magasins d'usines la 508 c'est une très belle voiture vous voyez tout ce genre de voiture là on les trouve à 10 000 euros en hybride ah oui 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 mais ça ne décote mais incroyable alors que ça valait plus de 40 000 euros neuf vous voyez la perte la perte sèche parce que là c'est une perte d'argent là c'est il n'y a pas photo vous pleurez alors si je reprends par l'eau je tombe sur les travaux je n'en sais rien du tout alors ici c'est bourré de magasins d'usines pour ceux qui ne connaissent pas ou pas vous avez de tout voilà ah c'est pas ce qui manque ah c'est bon ouf il y en a qui font des centaines de kilomètres pour acheter une paire de chaussures ah oui la paire de chaussures est tellement chère que là avec internet c'est vrai que ça a quand même planifié les choses ça a cadré le commerce mais c'est bien c'est intéressant d'essayer une paire de chaussures et de l'avoir avant de l'acheter parce que si la paire de chaussures elle coûte 500 euros ou la commande sur internet oh il y a un trou en dessous ah ça la fout mal quand même c'est une copie voilà c'est ça le problème je reprends en direction la rocade pour aller à mon second commerce et si vous avez un trou à pêche non c'est la récupération des eaux des routes qui sont au dessus ah vous pouvez aller à la pêche il y a du poisson dedans voilà je suis en mode économique je ne me casse pas la tête je suis au maximum de la puissance proposée en mode économique je vais me caler à la vitesse maximum de la vitesse économique qu'est-ce que je parle bien et 96 voilà ah ça réduit la puissance il y a le régulateur de vitesse il n'est pas fait pour les chiens je mets 98 ça restera à 96 maximum ça monte des fois à 97 c'est suffisant c'est mouillé il pleut c'est pas long 4 km de rocade c'est rien qu'est-ce que j'ai m'en tout le monde peut me doubler ceux qui sont qui veulent rouler plus vite c'est pas un problème c'est fait pour ça du moment que il n'y a pas de gêne c'est principal de toute façon sous la rocade quand il pleut c'est 100 kmh tu crois c'est ça c'est pas 90 c'est 100 ah peu importe pour les voitures diesel si vous achetez une voiture à plus de 30 000 euros et que 4 ans après elle ne vaut plus que 10 000 ou 15 000 calculez bien la perte que vous allez avoir votre voiture ne vaudra plus rien il se dit de plus en plus ça se dit officiellement dans le marché automobile il commence à y avoir des problèmes à ce niveau là est-ce qu'il ne vaut pas mieux mettre plus de 30 000 euros dans une voiture électrique sachant qu'elle a une très bonne valeur de revente que dans une voiture qui vous coûte trop cher au final et thermique c'est une question que vous devriez vous poser parce que vous êtes tellement habitué à un ancien système que vous ne saisissez pas vous ne saisissez pas la vitesse de l'évolution du nouveau système un système en passe un autre pour le bien de tout le monde de toute façon vous pouvez dire les choses comme ça voilà j'arrive au final je n'ai pas freiné une seule fois pure récupération d'énergie ah bah là ça va vite c'est tout bénéfice ce que je trouve bien dans la zoé même la mienne de 2013 c'est que la filtration est constante puisque je vais vous dire de faire un peu le topo à ma façon sur le coronavirus et la filtration de la Tesla il faut savoir que la zoé filtre tout le temps elle par défaut c'est toujours en mode automatique quand vous mettez la voiture en fonctionnement c'est automatique c'est filtré dès le départ et il existe des filtres c'est pas Renault qui les fait au charbon actif ah là c'est le ah tiens c'est la fameuse Nissan électrique utilitaire électrique 300 km d'autonomie ah oui oui largement suffisant avec ça tout bénef le fait que ça filtre ça passe par une mousse classique comme sur les filtres actuels plus une couche de filtre charbon actif ça fait comme dans les hôtes les hôtes dans les cuisines ça arrête les matières nocives surtout chimiques ça n'arrête pas je crois pas que ça arrête le virus je ne sais pas je n'ai pas le renseignement je n'ai pas été chercher non plus mais ça peut être intéressant de commander ce genre de filtre d'habitacle voilà Fiat 500 électrique qui va arriver alors une sacrée autonomie aussi là voilà une bonne surprise de la part de Fiat c'est comme quoi les constructeurs cachent bien leur jeu à ce coup ils nous déballent pof ça y est une voiture qui fait tant de kilomètres se rapproche c'est entre la Zoe 40 et la Zoe 50 l'autonomie ça devient intéressant de toute façon dès qu'on accroche 250 kilomètres d'autonomie c'est intéressant je veux dire dès que vous voulez sortir de votre département sans vous recharger systématiquement trop longtemps même si vous avez besoin de recharge qu'elle est courte c'est suffisant il est bien plus intéressant de faire des recharges courtes mais tous les 200 kilomètres par exemple le temps de vous reposer et de repartir pour 150 kilomètres par exemple et vous vous reposer et attention vous êtes drôlement gagnant sur la fatigue sur les grandes distances je parle attention sur les distances courtes le niveau est un petit peu élevé oui oui mais il faut penser à la nature il faut se dire mais les poissons ils ont plus de place pour nager voilà ça fait que les poissons sont plus gros sont plus grands oui je sais c'est n'importe quoi ça fait rien on a les poissons plus grands dans l'aquarium qui est grand que dans un petit aquarium bah oui ceux qui ont eu un aquarium ils savent de quoi je parle le poisson il s'adapte à la taille de à la contenance voilà vous n'aurez pas des baleines non c'est pas possible mais des perches des gardons des brochets pour les pêcheurs ils savent des cilures ah c'est pas bon ça le cilure surtout n'en mangez pas c'est pourri de produits chimiques et de poisons c'est une éponge à poisons ce poisson là faut pas le manger ah bah il vous contamine pour eux pour ressentir vos jours un cilure quelle bonne idée d'avoir mis de ça dans les rivières françaises oh quelle intelligence pour la pêcheuse sportive ah oui tiens mon indication de tableau de bord j'ai dû appuyer sur le mauvais bouton ça a changé ah bah tiens comme ça vous voyez la consommation en temps réel 10 kilowatts 3 kilowatts plus c'est une dépense moins c'est une récupération vous voyez la puissance d'un moteur électrique la réactivité c'est en regardant aussi le compteur de consommation comment ça va vite à changer le moteur électrique lui il réagit mais instantanément je dis pas qu'il réagit avant que vous ayez appuyé sur la pédale non c'est pas possible mais il réagit vraiment instantanément qu'un moteur thermique il y a du ballon il y a des pistons il y a des bielles il y a tout un bazar à bouger là-dedans que là non c'est le bazar écart dans une boîte métallique et c'est tout le moteur électrique il existe depuis très longtemps c'était quoi le premier moteur électrique en fin de compte je me suis renseigné sur les vous avez parlé avec des systèmes qui renvoyaient une information de vitesse ou d'autres informations au choix sur les pare-brises j'ai regardé un peu ce qui existe il y a des boîtiers autonomes qui ont un accu ils ont mis un grand radar un radar tourelle et ça n'a pas l'air mal comme boîtier mais ça fait un rajout sur le tableau de bord je n'en vois pas trop l'utilité dans le sens que sur la Zoé c'est très bien foutu parce que le chiffre est énorme la taille de la vitesse on ne peut pas la rater celle-là le GPS c'est juste un alignement mais très proche des yeux sans gymnastique c'est parfait c'est très bien pensé ça fait comme la Zoé 50 la Zoé 50 je ne la vois et je répète qu'avec l'écran 9 pouces 3 je ne vois pas l'utilité d'un écran plus petit d'ailleurs plus petit que celui-ci un peu plus petit sur une Zoé toute nouvelle toute moderne toute modernisée quel est l'intérêt ? alors que maintenant tous les constructeurs nous mettent des écrans 10 pouces minimum bon 350 euros sur les finitions les plus hautes quand elles n'en sont pas équipées à partir de la Zen je crois c'est pas la mère à boire 350 euros ça passe dans les frais généraux sur le prix d'une voiture qui dépasse 20 000 euros bien entendu voilà on retourne sur les mêmes les mêmes environnements il y a que la couleur du ciel qui change et là on voit les grands panneaux solaires qui ont été posés assis à assis ce sont des panneaux solaires l'espèce vous voyez c'est incliné c'est orienté à l'ouest oh oh bah un panneau solaire ah bah j'ai l'air fin ça aurait pu ça aurait été un gain qu'est-ce que c'est ah oui franchement c'est nul ils auraient pu mettre des panneaux solaires un grand panneau comme ça il aurait servi à quelque chose mettre un 8 pourquoi un 8 tiens ah c'est pas la la Ioniq électrique c'est pas la Ioniq c'est l'hybride celle-ci la Hyundai c'est vrai c'est vrai que les hybrides se revendent en théorie mieux que que les thermiques classiques mais c'est pas une vérité parce que quand je vois le prix de l'hybride en Peugeot 308 et 3008 oui euh 308 je sais plus c'est là que je vais j'allais zapper en plus j'allais rater l'entrée bah voilà je continue je vous reprends après et voilà deuxième commerce fait maintenant le troisième vous voyez le nombre de kilomètres le temps que ça prend en électrique pas de problème et le coffre d'azoui il est génial parce qu'il y a de la place oh là là il est plein presque plein le sac de course bah oui on fait pas des courses tous les jours il y en a qui font tous les jours et là je fais les courses pour un moment c'est normal bye bye à bientôt et je reprends la rocade dans l'autre sens quoique non j'ai pas envie oh non c'est pareil je me répète mais ça en thermique on se dit le moteur il tourne ça consomme du carburant ça coûte cher mais moi j'ai l'autonomie j'en suis à 210 kilomètres et j'arrête pas de rouler et je me permets de traverser la ville là où ça consomme le plus voilà faites votre propre réflexion là-dessus pour les jeunes conducteurs par exemple c'est très très bien parce que vous n'avez pas du tout à vous casser la tête sur des choses qui peuvent vous encombrer la vie que ce soit que ce soit les révisions les coûts les réparations et autres ça c'est terminé vous oubliez tant comme on dit j'espère que je filme le droit ouais je parlais de des hybrides comme les Peugeot les Peugeot Citroën je crois aussi le système hybride 4 et malheureusement sa boîte des hybrides en diesel elle ne vale rien vous avez des voitures superbes qui ont des côtés à une vitesse incroyable parce qu'il y a un manque de confiance sur le marché c'est pas du Toyota ça il fait beaucoup ça c'est pas parce que ce sont des voitures mauvaises c'est l'image d'un constructeur français qui se lance dans l'hybride et qui n'a pas de référence à dire il n'y a pas de recul suffisant et ça fait que les gens sont méfiants attention la voiture quand on l'achète elle coûte cher il y a un moment où on sait que la revente elle ne vaut rien est-ce qu'on est capable de remettre la même somme sur notre voiture aussi chère c'est pas évident il faut penser à ça aussi alors il va sortir des hybrides rechargeables attention les constructeurs annoncent par exemple une consommation d'un litre deux ou un litre et demi au 100 oui mais en prenant en compte la réserve d'énergie de la batterie elle qui fait 50 km d'autonomie en moyenne voilà et ça fait que du coup c'est triché parce que 50 km ça va vite à faire en ville non mais la campagne oui et il faut avoir une prise de courant standard vous ne chargerez pas 22 kW donc ça va mettre 3 heures ou 4 heures pour recharger la petite batterie il faut en tenir compte c'est pas quand vous allez dire bah tiens je vais suivre ce qu'on m'a dit ce que j'ai su qu'on ne pouvait faire qu'un litre et demi au 100 si vous faites 150 km et que vous ne rechargez pas votre batterie au moins une fois sur votre parcours ça ne va pas être un litre et demi que vous allez faire ça va être beaucoup plus ça va retomber sur la consommation d'un thermique d'une voiture qui est très lourde parce que c'est beaucoup plus lourd qu'une voiture classique thermique ça consomme plus voilà attention à ça ce sont surtout réservés je dirais aux entreprises oh tiens comme j'ai le temps je parle un peu de tout comme toujours la vidéo ne sera même pas coupée elle sera coupée au montage bien sûr mais elle ne sera pas tronçonnée en visualisation je repense à ça au virus là ils avaient montré j'avais vu une vidéo c'est des vidéos de chinois sur place chinois en Chine c'est normal et qui n'ont pas été eu le temps d'être coupés parce que d'abord c'est la dictature la liberté liberté de parole vous savez comment c'est quand ce sont des des pays comme ça oh la 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 liberté d'expression ben je peux faire ça s'il vous plaît non ah bon d'accord et ils montraient dans un restaurant des chinois riches il faut quand même avoir les moyens des chauves-souris géantes ben quand je dis géantes ça tient la table ah bah oui ah c'est les chauves-souris on n'a pas les mêmes chez nous non non moi je dis en France en Europe c'est toutes petites qui sont inoffensives et qui sont très utiles parce qu'elles mangent énormément d'insectes de moustiques par exemple les fameux moustiques ah bah quand ça va pas être le virus ça va être les moustiques avec comment que c'est la maladie qui s'est transmise oh je sais plus donc lui le moustique il est gros lui on le voit on l'entend surtout et d'un seul coup il vous arrive dessus il est peint en jaune et puis en gris je crois que c'est ça les couleurs le fameux virus tigre ah bah oui il est reconnaissable il vous arrive dessus pof ça y est vous êtes infecté et donc en Chine il mange des grandes chauves-souris comme ça c'est énorme c'est pas beau c'est tout noir c'est pas c'est pas fait pour être mangé dans une assiette avec avec des sauces pimentées et tout ce qu'ils en suivent c'est c'est comme ça en Chine ils ont une cuisine très très variée oh là là c'est ils ont inventé ils ont inventé la boudre à canon mais ils ont inventé la cuisine ah ça oui voilà donc la rocate du jour 70 pourquoi c'est intéressant les voitures rétrofitées en électrique même limitées à 110 kmh de toute façon sur route c'est combien 80-90 ça dépend des départements mais pas suffisant besoin de plus ils ont moins que ça ne coûte rien à rouler alors donc les chinois avec leur chauve-souris il y en a qui mettait en avant parce qu'ils mangent les chauves-souris c'est eux qui ont attrapé le virus pour l'instant il n'y a pas de lien enfin il faut dire que les autorités chinoises pour revenir avant ce que j'ai dit là-dessus hein mais si on mange les animaux qu'il ne faut pas manger d'une certaine manière il n'y a qu'une manière pour les manger par exemple vous avez en Australie je ne sais pas si vous avez vu le film Crocodile d'Undi il y a eu trois films je crois ou quatre par un moment il y a comment on appelle ça les indigènes indigènes australiens les habitants d'origine d'Australie ils mangent les chauves-souris et l'autre il dit c'est bon il y a une chauve-souris qui pend après la ceinture c'est son casse-croûte quoi et il dit bah non ça manque d'ail voilà ouais mais eux ils savent manger la chauve-souris ils savent sûrement lesquelles qui sont bonnes et lesquelles qui sont mauvaises que dans d'autres pays on mange de tout maintenant et de rien c'est la mode ça y est bientôt on va manger du lézard si ça continue bah ça ne va pas l'être humain il est blindé dans sa tête pour un an il fait n'importe quoi donc voilà on arrive à des conséquences je m'avance attention je ne suis pas spécialiste dans le domaine mais on en parle comme ça c'est moi qui en parle c'est sûr qu'en plein jour quand c'est en mode nuit on ne voit pas grand chose je ne règle jamais la luminosité c'est pas tous les jours non plus ah ça commence à être bien inondé là c'est une plaisanterie que je dis je tourne ça à la dérision donc c'est pour ça c'est pas la peine de m'agresser là dessus parce que de toute façon ça n'a aucune importance ça n'empêchera pas que ça se fasse et c'est comme ça mais je vois des gens qui achètent des pitons mais j'ai vu des pitons vendus chez Leclerc ils vendent des pitons dis donc non pas un piton à mettre contre le mur avec une cheville un piton vivant un machin qui devient énorme le truc qui fait 20 cm 6 mois après il fait 5 mètres de long ah oui madame vous pouvez acheter le piton en toute sécurité c'est un piton inoffensif voilà il vous mord une fois quand il sera assez grand il vous mordra pas deux fois vous ne serez plus là vous serez en son ventre j'exagère je fais un petit coup de frein pour prévenir l'autre derrière qui m'arrive bien vite dessus et là je ne fasse plus plus la peine en thermique toujours sous les freins voilà 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 je vais arriver à mon troisième commerce ça tombe bien c'est sur ma route je fais une boucle logique je ne me déplace pas en dépit du bon sens et je n'aurai pas besoin de recharger pour repartir dans la seconde partie de ma journée c'est ça l'avantage j'en suis toujours à plus de 200 km en agglomération ça consomme strictement rien quasiment rien un petit peu la pompe à chaleur très réduite parce qu'il ne fait pas froid ce n'est pas froid à dire voilà je vais arriver et ensuite je repars chez moi et voilà troisième commerce donc il faut que je retourne parce que ce n'est pas encore duré chaque fois je me claque la ceinture dans une Tesla Model S elle est belle elle est belle c'est une réussite cette voiture je la trouve quand même plus belle que la Tesla Model 3 c'est la classe cette voiture si quelqu'un veut me donner 60 non plus que ça même 100 100 000 euros il fait un virement et ça ira bien ah oui il n'y a pas de problème voilà il faut toujours que je raconte des blagues à 2 centimes mais ça ne fait rien j'adore cette voiture là parce que tout se fait en silence en souplesse voilà coup d'accélérateur je mets régulateur 84 une belle route comme ça toute droite pendant 15 ou 17 kilomètres mais voilà c'est tout c'est pour ça que je peux me permettre de faire des grandes distances pour les achats que je n'aurais pas le temps de faire autrement vous avez bien compris qu'à la campagne on n'a plus vraiment le choix maintenant ça c'est pareil c'est un message que j'adresse à ceux qui qui nous qui nous connaissent pas en quelque sorte je vais refaire oh et qui se disent oui à la campagne bon il y a quand même un minimum de choses il y a un minimum de choses c'est le chauffage à la maison oui puis l'eau courante encore on a l'eau et l'électricité mais sortie de là qu'est-ce qu'il y a ? ceux qui veulent habiter à la campagne qui ne connait pas ah bah il se mord les dents il se mord les doigts il faut absolument des moyens de locomotion économique et je dis bien économique un diesel encore c'est c'est valable si on roule beaucoup si on la condition d'un emploi d'un boulot qui demande par exemple ce que je fais tous les jours 210 km 100 km par jour là d'accord c'est valable sinon sortie de là vous êtes toujours habitué à payer à payer trop et vous vous contentez de ça parce que vous ne savez pas qu'il y a autre chose et ça coûte moins cher au final si on comprenait voilà régulateur enclenché montée assez forte vous connaissez bienvenue aux nouveaux abonnés merci de vous être abonné sur cette chaîne si vous avez des questions à poser que vous avez des doutes mettez vos questions dans les commentaires parce que si ce sont des questions vous attendez des réponses parce que vous n'avez pas il y a un élément qui vous échappe par exemple sur les prises green up ou peut-être ou d'autres questions sur les prix ou sur la location de batterie même s'il y a plein de vidéos qui en parlent posez-les posez les questions et si les questions nécessitent une nouvelle vidéo j'en ferai une nouvelle vidéo que ça profite à tout le monde voilà c'est le but des réseaux sociaux on ne peut plus alors l'avantage d'avoir énormément de ventes de Zoé c'est que ceux qui ont déjà une Zoé la cèdent pour en prendre une nouvelle la nouvelle qui est sortie et du coup ça fait des arrivées en masse de Zoé 40 avec l'autonomie de plus de 300 km ça c'est intéressant il commence à y avoir il commence à y avoir du choix pas vraiment en quantité mais en choix de finition voilà parce qu'elles partent vite comme je l'ai dit auparavant les prix se maintiennent on ne peut pas dire que ce soit la flambée des prix pas du tout et c'est une bonne surprise parce que c'est grâce à l'allocation de batterie voilà ça fait la voiture moins chère même en occasion elle est intéressante en oeuvre et intéressante en occasion si je prends un modèle électrique fourni avec la batterie le prix s'envole c'est d'office ça dépasse les 20 000 euros dès que c'est une bonne autonomie je parle pas sur les autonomies de 120-130 km non non sur les grosses autonomies il y a une grosse demande et ça fait que du coup le marché de l'occasion c'est pas du diesel là ça s'envole à l'fighter il y a un l'autre on va en voiturette sur une route comme ça, avec les poids lourds qui arrivent là, je roule dans les champs moi, je ne vais pas sur la route, en voiturette sur une route comme ça, je prends une départementale d'office, ça si c'est une départementale aussi, mais pour moi ça reste toujours une nationale une route comme ça, c'est grand large beau si Boudron il est parfait, qu'est-ce qu'il vient de nous coller du départemental là-dessus, mais en voiturette, alors il n'y a qu'en France qu'on voit ça, c'est pour ça, il y en a qui déboulent rapidement, ils tombent sur une voiture comme ça qui se traduit à 60 km heure, ça fait des mauvaises surprises, je vous raconte ça, j'avais vu une fois, il y a longtemps ça, une voiturette, c'est du plastique principalement, je ne vais pas faire peur à ceux qui regardent mes vidéos et qui roulent en voiturette, ce n'est pas le but, vous m'excuserez, je parle de tout, et puis c'est un accident, bon, un accident c'est un accident ça, voilà, mais la voiturette, il ne restait rien de la voiturette, les bouts de plastique, ils avaient accroché après les arbres, et la personne qui était dedans n'a rien eu, aïe en miraculeux, elle n'a rien eu, la voiture pulvérisée, ah ben il pouvait faire puzzle, il y avait dix mille pièces à recoller, mais la personne n'avait rien, ah ben là bravo, la voiture explosait et c'est impressionnant, j'étais si, on voit des accidents qui sont dramatiques avec des personnes, bref, et là, un bout de plastique qui roule, ben voilà, il ne faut pas tester, il ne faut pas tenter le diable comme on dit, mais là non, spectaculaire, voilà, je vais vous laisser là, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, celle-ci va être étonnamment longue, comme toujours, et une maison là-bas, je viens de vous montrer, elle est belle comme tout, elle est une ferme fortifiée à l'époque, elle a habité, bien sûr, elle a son propre chemin, sa propre route, sa propre alimentation électrique, elle a l'écart, voilà, elle est belle, vraiment belle, voilà, je vous dis à bientôt, et je vous remercie pour vos pouces, plus, c'est plus, le moins, ben vous le mettez dans la poche, et merci encore une fois.